Le journal La Provence rapporte qu'un cheval a eu l'oreille tailladée sur 8 cm à Istres, dans les bouches du Rhône, au cours de la nuit de samedi à dimanche. Le quotidien ajoute, citant une source proche de l'enquête, que l'acte serait volontaire. D'autres chevaux, à proximité, n'ont pas été blessés. Depuis plusieurs semaines, les attaques se multiplient à l'encontre des chevaux et équidés. Les animaux font l'objet de blessures, parfois de mutilations. Une oreille est souvent coupée. Jusqu'ici, cela concernait principalement la partie nord de la France, mais il tend à se propager dans le sud du pays. Vendredi, le Dauphiné libéré rapportait qu'une jument avait été éventrée, et un poney blessé à l'oreille, dans le Vaucluse. L'origine de ce phénomène, qui inquiète au plus haut point les professionnels équestres, n'a pas encore été déterminée. Samedi, cet ami rebelle, dans le Jura, qu'un jeune poulain de 2 ans a été mutilé en dessous du jarret gauche, rapporte le Progrès. L'animal présentait quatre profonds désentailles, dont la forme peut évoquer des lettres de l'alphabet, sans que l'on puisse pour autant y distinguer une signification, précise le quotidien. Un autre cheval, qui paissait dans le même pré, aurait été sédaté. Il s'agit du cinquième cas de cheval mutilé depuis le début du mois dans le département. Let's block ADS. Why ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada